Il est midi et la route vient de s'écrouler entre Sisko et Pedra-Gorbar. Un effondrement que les équipes de la collectivité de Corse avaient prévu dès ce matin. La zone était donc sécurisée. Que s'est-il passé ? Sûrement avec l'entrée de la mer et l'eau qui est tombée cette nuit, on n'a pas réussi à avoir l'évacuation d'eau et ça a écroulé la buse qui avait dedans. C'est-à-dire en fait c'est la buse qui a cédé ? La buse a cédé, la route s'est affaissée sur la buse et tombe petit à petit. Le risque, c'est que le reste de la chaussée s'affale à son tour. Alors les voitures passent au compte-gout en serrant le bord de la voie. En urgence, les agents décident de mettre en place une déviation par cette propriété privée et d'organiser une circulation alternée pour les véhicules légers. Pour les poids lourds par contre, impossible de passer. Ces croisiéristes américains devront donc changer de bus, mais dans la bonne humeur. Dès demain, les travaux reprendront. Mon objectif, ouvrir la circulation aux poids lourds dans les trois prochains jours. Les pluies d'hier ont causé d'autres dégâts et inondations sur les routes, comme ici, au pont du Bélinco et sur d'autres tronçons de voie. La RT11, notamment entre le rond-point numéro 4 et Bigoulia, avec une vingtaine de centimètres d'eau, nous avons coupé la route avec nos collègues des forces de l'ordre. Également, nous avons eu des points en ville à Bastia, avec le parking de la gare qui a été inondé. Cette nuit, les pompiers sont intervenus une trentaine de fois pour des inondations de caves et sous-sol. A Louchane, c'est la deuxième fois en trois jours que ces terrains sont noyés. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, mais sinon quand les enfants décollent, je ne peux pas les mettre à l'école. Et en cas d'urgence, je ne peux pas sortir non plus. Ça vous inquiète ? Oui, ça commence à être embêtant, très embêtant même. Le propriétaire, lui, est exaspéré. Ce week-end, d'autres orages sont encore prévus.